Deux étapes dans choisir son métier. Une étape qui se passe à l'âge où l'étudiant quitte l'école, donc il y a l'influence quand même des parents, des professeurs, des éducateurs qui l'aident dans son choix et puis souvent je vois plus tard que les personnes me consultent vers 40 ans, 45 ans parce qu'ils ont travaillé 20 ans en entreprise et que là ils ont réellement envie d'associer leur vraie passion à leur métier. Et là c'est toute cette connaissance de soi et ce travail que la personne va faire sur elle-même qui lui permettra d'associer sa passion dans son nouveau métier. Est-ce que moi même j'ai de l'ambition et ce que je veux rapidement pouvoir créer quelque chose ou est-ce que moi je suis plutôt un exécutant que j'aime bien exécuter des ordres et être bien dans un cadre. Donc c'est déjà une démarche différente. Et puis une deuxième question importante à se poser c'est la question écologique et éthique. Si je suis ingénieure, est-ce que j'ai envie moi par rapport à mes propres valeurs, est-ce que j'ai envie d'aller travailler dans le nucléaire ou pas. Donc le métier que la personne va choisir et après aussi l'entourage et l'entreprise, c'est important de se poser ces questions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !